bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur autoforme aujourd'hui nous allons parler de la commande toiture sur logiciel h4 avant de continuer la vidéo je demande à ceux qui sont pas encore abonné à ma chaîne des abonnés pour ne plus rater aucune vidéo dans chez 4 avant de d'insérer une toiture les qui sont pour la voie de paramétrer la toiture en question donc on va lancer la commande toiture allez cela dialogue les réglages une fois dans la rue des réglages dans la rubrique jeu métier et position et la question pour les paramétrer le niveau d'implantation de la toiture le niveau d'implantation de la toiture d'aller consacrer ici là l'attenté implanté au rez-de-chaussée à une hauteur de trois mètres du rez-de-chaussée donc on va conserver cette valeur et de côté là voilà les puceurs de la toiture les puceurs de la toiture là le constaté que h4 à ce niveau nous ouvre pas la possibilité de modifier les puceurs de la toiture parce que c'est la structure composite qui est coché pour moi le compagnie surtout composé c'est quoi ça veut dire h4 vous donne le puceur du toit à utiliser en fonction des différents matériaux les différents matériaux qui vont entrer dans la construction d'une autre voiture par exemple dans le cas d'espèce d'avoir une toiture toiture qui est égal à couverture plus couverture plus structure plus plâtre et ça qui donne une puceur de 0,28 0,28 ok là si nous voulons avoir la possibilité de modifier les puceurs notre toit à notre guise dans dans le cas d'espèce on maintient cette valeur on maintient la structure composite et juste en bas on a choisi la la choisie le mollet d'insertion de la toitue là cette voiture à pan unique et ici c'est une voiture à panne le type de compagnie à panne le type on parle d'une partie automatique dont ils sont pas d'une voiture automatique lorsqu'on parle automatique c'est quoi tu avais dit lorsqu'on va choisir les comptes pour notre bâtiment h4 va se changer de générer une voiture qui va correspondre à la forme de l'autre bâtiment donc on va cliquer là et juste à côté on va mettre la pente le pourcentage de panne donc on va dire l'angle on va dire 25 degrés par exemple et on parle à géométrie et géométrie à panne multiple ici juste avant la bande décalage ça ce décalage entre le toit et le bâtiment on concerne 2,60 mais la résolution aux solutions du coup on avait dit ici quelle est la qualité de la courbe vous auriez ce n'avoir à faire à une partie sur la partie de toi qui est circulaire donc on va mettre environ 70 pour parfait la qualité ok une fois terminé les deux objets on part sur le paramétrage d'un vu en plan de voiture pour ce qui concerne le paramétrage d'un vu en plan c'est à ce niveau que tout va se jouer j'avais dit que ce soit la ligne d'un coup c'est ce type est ce type des lignes le style de laisser des silos tous les éléments qui concerne la vue en plan que toi tu sais c'est ici que tous ces demandes doivent être paramètres dont vous le lisez seulement là et vous changer à votre à votre guise par exemple et si nous avons la ligne d'ont coupé d'attention en plan c'est mal là et puis faire le choix de ma ligne pour dire lorsque moi lorsque ma toi tu vas être visible et qu'il n'est pas qu'il a pas été coupé voilà comment les livres et les voitures et vu une fois terminé on part ce modèle d'un modèle comme l'avons vu au préalable à la commande ou le modèle permet de paramétrer de paramétrer les textures de l'objet avait dit ici nous avons la commande de toi tu es dans ici modèle à nous permettre plutôt de paramétrer les couleurs de la commande de toi tu es aux couleurs de la toiture temps pour moi je vois d'un toi tu dois ici modèle à nous permettre de paramétrer les couleurs de la toiture dont vous débrouchez vous allez dans ces gilets vous allez dégéler les casse et choisir les couleurs de vos voitures dans le cas d'espèce c'est ça j'ai une fois terminé vous cliquez sur ok vous cliquez sur ok vous cliquez là et vous choisissez tous les angles de votre bâtiment vous cliquez sur tout vous cliquez sur tous les angles de votre bâtiment voilà là nous avons une toiture automatique qui a été générée en fonction de nos formes du bâtiment si j'ai mis en 3d au mieux apprécié voilà c'est ça là je pourrais encore sélectionner j'ai modifié la hauteur dit passe moi ça à 3 m 20 dépend de ce que je veux donc à vous de voir si vous allez entrer en fonction de la hauteur pour vous rechercher donc c'est là bon une fois une fois après d'avoir inséré la toiture automatique achicat nous offre la possibilité de modifier cette toiture donc pour cela alors c'est sous la toiture fait un droit et à l'issue divisé en toit à part unique divisé quand même donc dans l'essai les faits quelques petites décorations quelques petites modifications qui peuvent vous aider dans vos projets ça veut dire là ici nous allons faire une modification assez simple qu'est une modification on va transformer ce ds et à un le pignon donc votre ça c'est mieux à mieux pignon pour ce fait on va sélectionner ce pan puisque lorsqu'on divisons le toit en panne unique à chicane nous faire la possibilité de sélectionner chaque pan donc il peut cesser de ce pan et j'ai supprimé s'il m'a en 3d à constater que le pan n'existe plus qu'est-ce qu'il faut faire vous voyez qu'il est question juste de tirer c'est de cela pour amener à toi tu donc il s'assume là est-il mieux si c'est de là il prend ce pan j'ai dit le nœud là ok si j'ai mis en 3d la la 3d fabriquer fabriquer ce mur pignon ok ainsi j'ai bien plan à ce niveau nous n'allons pas transformer ça me pignon mais alors c'est des faits une décoration des faits une toiture décoration s'il vous avait dit nous allons pas supprimer entièrement la toiture mais nous allons supprimer une partie du pan ça l'est dit en c'est son ok cela revient nous on passe sous station on va supprimer une partie par exemple fait n'importe quoi moi je peux cette partie c'est voilà là si j'ai mis en 3d donc on a fait que cette partie c'était supprimer là a été supprimé dans les dessous mais les questions mais là pour nous de d'assurer la protection de cette zone en cas de pluie qu'est-ce que je fais c'est sur ce pan si j'ai dit ces nœuds là on va dire que ça va pas te donner plutôt en plus pignon donc les qui sont pour nous de créer un blocus à ce niveau donc les qui sont pour nous de créer un nœud à ce niveau un nœud pour permettre que l'arrêt se déplace pas entièrement nous allons créer un nœud donc on clique sur arrêt on va sur insérer un nœud on va déposer à l'endroit qu'on s'est mis et là on clique là on déplace le nœud visiblement notre neuf on fait la même chose là on clique là ainsi on revient là on revient on déplace le nœud la sûrement 3d parce que nous avons décoration ouais c'est pas légèrement mais pignon mais aussi avec une décoration on fait la même chose là on fait la même chose là en sélection c'est ce qu'on y est là arrêt soustration ce sont sur les sujets en ça on vient là et là on prend le noeud C, on déplace le noeud, 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 on met un 3D, alors c'est ça, allez voilà à peu près ce que nous recherchons, ok maintenant une fois terminé, nous allons fermer, fermer le mur pignon, là qu'est-ce qu'on fait, je monte juste la hauteur de mon mur, là, et je coupe mon mur qui droit, raccord à trois pans unique, là je coupe mon mur, et j'ai fait la même chose un peu, par bateau, là, ok, maintenant on va voir comment créer un chiracier, puis un pan de toiture, il prend toiture, au lieu de prendre là, il prend plutôt le mode de construction, union, c'est un pan de toiture, là, ou une bande là, mais dans le cas de vos projets, on va essayer de localiser l'emprise de votre chiracier avec la commande de ligne, pour ne pas faire les valeurs, pour ne pas s'occuper le maris, avec ses proches, on va essayer de changer les valeurs, on va utiliser la chanson, on va essayer de placer la chanson, on va essayer de smoother et toi tu menais les questions pour nous de supprimer cette partie 6 et cette partie ci pour avoir une bonne visibilité vous se faire et c'est la toiture il a subi la transformation il passait cette commande qui est raccord et les mains à toi la gestion attention mais c'est vie a fait l'opération l'article sur la partie d'attenté c'est fini et que je n'a pas été à conserver cette partie d'être conseillé un peu bas a été libéré dans l'effet même chose à ce niveau ok mais dans la langue et c'est peut-être pas dans le projet mais un élite ne pas à refaire une vidéo juste pour ça et c'est une poignée à pain unique j'ai pas le déclin dans le tracé la première ligne si par exemple cité dans cette zone il le fait une toiture à une pente comme ça comme ceci elle est tracée à ce niveau là comme ça ma toiture maintenant une fois qu'elle reste à la limite de ma toiture il décide que ma toiture va aller dans ce sens dans ce sens compter de ma ligne tracée clique là et prendre le contour de ma toiture c'est ma toiture oui si vous l'effet une toiture à pain pas unique pas unique c'est à ce qu'il doit avoir on va essayer de l'utilisation du projet donc c'est ça que je dois avoir on a été mettre mais c'est dans le les hommes dans un peu ça on ne veut il va voir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas de vous abonner sur autoforme pour ne plus rater aucune vidéo je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et restez connecté pour la suite des vidéos à plus 2 1 1 2 1 1 1